bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on va voir la suite du sujet et du corrigé de l'étude u41 pour les bts cg de la session 2020 donc nous en étions à la mission 2 donc la mission 2 allons-y donc la mission 2 gestion sociale donc avec les annexes A5 et R9 donc annexes B1 à B2 mission 2A monsieur coulé commercial a pris le solde de ses congés payés durant le mois de décembre 2019 son bulletin de paix vient d'être généré madame dupuis vous demande de justifier l'existence des trois lignes dédiées aux congés payés dans le bulletin et contrôler leur montant donc on va aller voir nos annexes A5 A9 annexes A5 là on est parti un peu trop loin donc notre annexe A5 c'est celle-là est très des règles sociales applicables dans l'entreprise l'entreprise pratique le décompte des congés payés en jours ouvrables les retenues pour absence se calculent en jours ouvrés réellement travaillés le maintien du salaire lors de la prise de congés payés de ses salariés la retenue pour absence de congés payés est calculée selon la méthode des jours réellement ouvrés le contrôle par rapport à la méthode du 10e lorsque le salarié solde les congés payés d'une période en annexe A6 nous avons l'extrait du butum de paix de monsieur coulé donc l'eau A6 avec un salaire brut de 2613,7 euros en annexe A7 état des congés payés de monsieur coulé issu du motif du module de paix avant prise en compte de la paix de 2019 donc récapitulatif congés payés 2018-2019 donc avec congés payés acquis 30 jours congés payés pris 24 jours congés payés restant 6 jours montant de l'ICP versé de 1986,51 euros montant du salaire brut sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 36882,50 euros icp ça veut dire un nombre d'invités de congés payés et montant obtenu à partir du bulletin de paix en 2 ensuite A8 calendrier du mois de décembre 2019 avec mercredi c'est le mois de décembre compte 21 jours réellement ouvrés le 25 décembre c'est un jour férié et chômé A9 extrait du modèle relationnel de la table bulletin relatif au modèle au module paix du pg gestion plus donc nous avons salaire salarié bulletin période donc nous avons matricule salarié matricule civilité nom de naissance prénom rue code postal ville numéro sécu etc bulletin identifié en bulletin montant brut montant net à payer montant net imposable matricule code période donc je vous invite à aller voir vos cours ou alors sur internet pour savoir ce qu'est le montant brut montant net à payer le montant net imposable on peut voir rapidement ici sur google donc montant brut bulletin de salaire donc le salaire brut ça correspond à toutes les sommes perçues par le salarié au titre de son contrat travail il comprend le salaire de base les heures majorées des primes et bonus ainsi que l'indemnisation des absences maladie et des congés payés donc voilà ce que le salaire brut on a laissé de la table bulletin qu'est ce qu'on nous donne ça je crois que c'est cela c'est pas ces annexes c'est pas là on a l'annexe b1 b2 me semble-t-il donc on va aller voir l'annexe b1 et b2 je pense que ça doit être à rendre oui c'est ça les annexes à rendre ça annexe voilà documents comptables financiers fiscaux sociaux associés à la situation annexe b1 documentation sociale revue fiduciaire dictionnaire social janvier 2019 congés payés indemnité donc calcul de l'indemnité donc là on nous dit en plus on vous donne comment on calcule l'indemnité donc calcul de l'indemnité deux méthodes de calcul l'indemnité de congés payés compense la perte de salaire consécutive à l'absence du salarié pendant le congé annuel elle est calculée soit sur la base du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année 1 période durant laquelle les congés payés ont été acquis soit sur la base de la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler l'employeur doit retenir la solution la plus avantageuse pour le salarié comparaison entre les deux méthodes de calcul la comparaison entre les deux méthodes doit se faire dans le cadre de l'indemnité totale et non pour chaque fraction de congé la vérification sera souvent effectué lorsque le salarié aura pris la totalité de son congé donc ça c'est pour l'annexe b1 et pour l'annexe b2 b2 qu'est ce qu'on nous donne documentation technique mémento sql d'accord ça c'est pour les sql voilà d'accord ça c'est pour pouvoir faire les sql les algorithmes non voilà donc on nous dit dans la mission exactement maintenant qu'on a vu les annexes qu'il nous faut on nous dit de justifier l'existence des trois lignes dédiées aux congés payés dans le butin et de contrôler leur montant pour la mission 2 a non nous allons aller voir le corriger on le trouve donc c'est lequel donc voilà voici nous sommes sur le corriger donc on nous donc pour la justification de l'existence des trois lignes dédiées aux congés payés dans le butin il ya la ligne absence pour congés payés du 7 décembre au 15 décembre inclus tout congé pris par un salarié donne lieu à une retenue et donc une perte de salaire ligne indemnité de congés payés maintien du salaire l'indemnité de congés payés compense la perte ligne régularisation de congés payés période 2018 2019 monsieur coulé ayant pris tous ses congés 2018 2019 une régularisation s'impose l'employeur il doit retenir la solution la plus avantageuse pour monsieur coulé contrôle des montants des trois lignes lignes absence pour congés payés du 7 décembre au 15 décembre inclus monsieur coulé a pris des congés du 7 décembre au 15 décembre le décompte des jours pour absence lors de congés payés se fait en jours ouvrés donc pour une semaine de congés cela équivaut à 5 jours ouvrés l'entreprise calcule les retenues pour absence selon la méthode des jours ouvrés monsieur coulé a bien été absence 5 jours ouvrés du 9 au 13 décembre pour le mois de décembre on retient le 171 jours ouvrés d'où une retenue pour absence un jour ouvrés de 2508,62,5 divisé par 21 égale 597,19 la ligne indemnité de congés payés maintient du salaire l'entreprise pratique la méthode du maintien du salaire lors de chaque prise de congés du salarié donc pour décembre le liste tp correspond au montant de la retenue pour absence égale 597,29 euros l'irrégularisation de congés payés 2018-2019 monsieur coulé ayant pris tous ses congés 2018-2019 il faut donc vérifier la règle du maintien du maintien par rapport à la règle 10e montant icp total versé icp donc je rappelle ce que on passe à indemnité de congés payés versé avant le congé payé de décembre donc 2986,51 euros icp du mois de décembre 597,29 soit une icp du fait du maintien de son salaire de 3583,80 euros méthode du dixième le salarié a droit à une icité égale au dixième de la rémunération brute perçue durant la période de référence c'est à dire 36 882,50 euros x 10% égale 3688,25 euros comparaison montant icp un dixième 3688,25 montant icp maintient 3 1883,80 donc le relicat versé aux salariés est de 104,45 euros donc voilà je vous conseille de reculer la vidéo pour voir le sujet ou alors si vous avez le sujet bien c'est mieux mais de toute façon je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger le sujet et comprendre d'avoir un peu sous vos yeux le sujet et le corrigé que je dis parce que je peux pas mettre je peux pas filmer avec mon logiciel que j'ai là les deux côte à côte le sujet et le corrigé donc j'en suis vraiment désolé voilà pour la mission de a pour la mission de b on veut pour connaître le montant brut des salaires de la période de référence madame dupuis recherche les bulletins de paix du salarié et cumule les différents salaires bruts enfin d'automatiser ce calcul il souhaiterait elle souhaiterait exécuter une requête sql dans le pgi gestion plus madame dupuis vous demande de rédiger la requête sql permettant d'obtenir le montant de la rémunération brute de la période de référence de monsieur couler 36 882 50 euros donc vraiment ça savoir faire un beau sql voilà ça peut tomber ça tombe on s'est quand même assez fréquemment donc voyons on va aller voir donc vous retenez rédiger la requête sql permettant d'obtenir le montant de la rémunération brute de la période de référence de monsieur couler et donc on va aller voir ce que nous dit le corrigé donc voici monsieur le corrigé donc qu'est ce qu'il nous dit pour la sql donc alors il faut faire select soon montant brut a scumule brut référence from from bulletin where where matricule égale am 11 and code période 6 18 un code période et ah oui and code période supérieur ou égal à 6 18 un code période égal ou inférieur à 5 2019 l'utilisation de la table salarienne n'est pas obligatoire et dans ce cas la jointure est une utile possibilité d'utiliser le code période between 6 and 5 2019 donc ça c'est comme ça qu'on rédige une sql donc c'était avec l'annexe qu'on nous a dit la b2 je crois voilà l'alias après la suite l'alias as n'est pas exigé il y a une autre possibilité donc on y va select sum montant brut as cumule brut référence from bulletin salarié where bulletin point matricule égale salarié point matricule and nom de naissance égale coulé and prénom égale damien and code période supérieur ou égal 6 2018 and code période égale ou inférieur à 5 2019 et là on dit de ne pas pénaliser une jointure supplémentaire donc il y en a qui ont fait une jointure supplémentaire on n'a pas pénalisé avec la table période voilà pour notre petit dossier 2 donc je vous dis à une prochaine fois pour une pour la suite dans une autre vidéo pour la suite pour la mission 3 et une autre vidéo pour la mission 4 donc je vous dis à bientôt